Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une info Donc pas vraiment une info mais plutôt une hypothèse encore émise par ma part et par un autre youtuber Donc Tuto Facile France, donc on a émis cette hypothèse tous les deux Donc je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo parce que j'avais fait une vidéo disant que je ne faisais pas les vidéos pour les futures mises à jour etc Parce que c'était des rumeurs, c'est des rumeurs, rumeurs c'est ce que tout le monde va faire en vidéo C'est une personne qui va dire il y aura ça donc du coup tout le monde va faire la même chose, tout le monde va en parler Hypothèse c'est quelque chose de réfléchi et quelque chose que je pense moi même personnellement Et après moi j'aimais mon hypothèse et après à vous de me dire si c'est vrai ou pas comme pour la vidéo sur les appartements Parce que j'avais vu dans les commentaires que beaucoup de personnes avaient dit Ouais Virtueux tu dis que tu ne fais pas ce genre de vidéo mais tu viens de le faire Il y a une différence entre rumeurs et hypothèses Rumeurs beaucoup de personnes vont la faire en vidéo et beaucoup de personnes vont en parler Alors que hypothèse c'est vraiment quelque chose de pensé, de réfléchi Et quelque chose que quelqu'un pense qu'il va y avoir dans le futur ou qu'il va y avoir très prochainement Du coup voilà je tiens à mettre les choses au clair comme ça les gens ne pourront pas dire dans les commentaires Ouais tu fais ça, tu dis que tu ne fais pas ça etc bref comme ça c'est au clair Donc mon hypothèse cette fois portera sur les futurs avions qu'il va y avoir sur GTA Online Donc là comme la dernière fois il y a 98% de chances que ça arrive Je ne pense pas que Rockstar aurait fait ça pour rien Rockstar n'aime pas travailler pour rien de toute manière S'ils peuvent aller au plus simple ils iront au plus simple Ils ne vont pas faire des petites mises à jour pour rajouter ça Donc tout cela va se passer dans le mode éditeur Donc vous pourrez aller le voir par vous même il n'y a aucun souci De plus j'ai d'autres choses à vous dire après Je pense que ça va être vrai étant donné que j'ai fait un petit peu mon tour de Walbrecht etc Comme je vous l'avais dit pour le casino j'avais fait un petit peu mon tour etc Et je suis parti faire un petit tour à la base militaire J'ai fait plein de trucs, j'ai fait la Maze Bank, j'ai fait plein d'appartements Rien n'était modélisé c'est à dire il n'y avait pas de sol, il n'y avait que d'âge Je tombais dans le vide quoi, le vide total, il n'y avait absolument rien La différence avec la base militaire c'est que j'ai réussi à rentrer dans les gros gros hangars Que vous pouvez voir, tout le monde peut rentrer De toute manière c'est super facile avec le mode éditeur Vous pouvez y rentrer, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo Mais vous pouvez rentrer dans ces hangars Et ce qui est bien avec ces hangars c'est qu'ils sont vachement grands Mais ils sont modélisés C'est à dire qu'il y a du sol, tout est fait, il n'y a rien Il n'y a pas de véhicule ou quoi que ce soit à l'intérieur Mais c'est modélisé Peut-être que ça va répondre à mon hypothèse C'est à dire les futurs avions Donc pour les futurs avions vous allez tout simplement vous rendre Si jamais vous voulez voir vous allez tout simplement vous rendre dans un affrontement Vous allez placer le point d'activation afin de pouvoir poser les véhicules Et vous allez tout simplement poser les véhicules Et comme vous le saviez avant pour ceux qui créaient des affrontements L'avion de chasse se trouvait dans les véhicules militaires Donc là je suis bien dans les véhicules militaires Je vais chercher l'avion de chasse Et pourtant cet avion de chasse n'est pas là Je vais aller faire un petit tour dans les avions Avions Et l'avion de chasse n'y est pas encore Là vous êtes en train de vous dire Mais où est l'avion de chasse Ou alors vous dites Virtueuse tu pètes un câble Non Rockstar a tout simplement recréé une nouvelle session Qui s'appelle avion à réaction Donc je ne pense pas Qu'ils auraient fait une session tout simplement Pour un seul avion comme l'avion de chasse Donc il n'y a que cet avion Donc je pense que mon hypothèse Serait que dans les futurs matchs Je ne dis pas la 1.16 Mais dans des prochaines matchs Voir la 1.17 Voir la 1.18 Des nouveaux avions à réaction Devraient voir le jour Tel que des nouveaux avions de chasse Ou des nouveaux avions à réaction Je ne pense pas comme je l'ai dit Que Rockstar a créé cette session Pour rien Comme je l'ai dit Rockstar n'aime pas travailler pour rien Ils ne vont pas S'ils peuvent aller au plus simple Ils iront plus simple Mais là ils ont vraiment créé une nouvelle session Avion à réaction Donc je sais que Rockstar aime bien jouer En plaçant des petits easter eggs Etc Sur leur jeu Que ce soit sur GTA Online Ou GTA V Solo Donc là je pense que C'est peut-être un indice Après peut-être que d'autres personnes l'ont vu Peut-être pas Mais en tout cas moi je l'ai remarqué Avec Tuto Facile France Et nous pensons qu'il va sûrement Y avoir de nouveaux avions à réaction Dans les futurs mages Je ne sais pas ce que vous en pensez vous Vous me donnerez tous vos avis Dans l'espace commentaire Mais pour moi c'est mon hypothèse Des nouveaux avions à réaction Dans les futurs mages Je pense que ce sera très très probable Parce que Rockstar n'aurait pas rajouté Cette session pour rien Donc je tiens à préciser Que l'avion de chasse était dans la catégorie militaire Avant que cette catégorie avion à réaction Apparaisse Donc voilà je pense avoir tout dit Pour cette hypothèse Lâchez vos avis dans l'espace commentaire Est-ce que vous pensez que ça peut être vrai ou non Moi je vous retrouve dans deux prochaines vidéos N'oubliez pas de lâcher un petit like Et un petit partage Afin que vos amis puissent donner leurs avis Sur ce sujet là Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz